yo les gars donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo squat builder donc là c'est une brésilienne pour l'épisode numéro 2 donc on va aller découvrir c'est un dispositif en 4 3 3 2 donc voilà franchement une équipe elle est monstrueuse j'ai fait quoi deux trois matchs avec je crois mais franchement pour l'instant de ce que j'ai fait je suis satisfait de cette équipe donc on va commencer comme d'habitude de base en haut les gars donc au point de gardien victor donc j'y joue en d1 brésilienne très très bonne stat voilà 80 général avec sa carte or rare franchement très bonne carte très mon gardien j'ai rien à dire avec lui franchement les propres un chernière centrale donc défenseur centrale gauche manouais ça dit comme ça j'espère donc lui franchement très intéressant pour une carte non rare oui j'ai fait et moi j'ai fait qu'un match en fait ouais j'ai fait un match 75 de vitesse 68 de défense et quatre ans je dis que c'est trois stats qu'il faut retenir de ce joueur et franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien à côté de lui jardelle donc lui il est un peu plus connu déjà voilà acheter 1200 crédits donc c'est un peu cher quand même pour une équipe à moins enfin à moins de 10 cas environ 10 000 crédits sur son pro vitesse 83 défense et 82 de physique c'est pas mal aussi il ya c'est plutôt pas mal en arrière droit on a dû un mario fernandez 80 vitesse 80 défense 77 de physique soit un temps de passe et 70 de tri vous voyez qu'il n'est pas très très cher seulement 700 crédits car il joue en d1 russe donc c'est pas très intéressant mais pour une brésilotte là aussi c'est franchement c'est pas cher quoi de l'autre côté en arrière gauche adriano lui aussi des connus donc 5 étoiles et 3 étoiles de geste technique c'est quand même pas mal acheter à moins de 1000 crédits 77 de vitesse qui prend de dribble 77 de défense 72 de physique 77 de passes et 71 de tir pardon toutes ces stats sont au dessus par exemple de 70 c'est quand même pas mal quoi c'est quand même très très belle carte alors cette année on passe au milieu défensif fernando à 1500 crédits j'ai mis j'ai fait un match avec lui j'ai mis un but 67 de vitesse 80 de défense 80 de physique pour moi il manque un petit peu de rapidité mais sinon voilà c'est ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de physique et beaucoup de défense donc c'est plutôt pas mal pour un milieu défense au mc côté on passe maintenant côté droit au MC côté droit Raphaël, Carioca alors lui je n'ai pas pris par défaut c'est juste que j'ai trouvé que ses stats étaient plutôt intéressantes pour une carte noire et puis on n'a pas l'habitude de voir ce genre de joueurs dans les Brésiliennes tout ça, acheter seulement 400 crédits 4 étoiles de main et pied alors ça par contre 2 étoiles de geste technique c'est vraiment, c'est pas très intéressant mais bon c'est comme ça vraiment ses stats sont plutôt correct il a une stat en 70 mais sinon tout le reste c'est à 70 voilà 74 de défense 76 de dribble 73 de passe franchement c'est une carte correcte qui coûte en plus pas cher donc c'est plutôt pas mal on passe à l'ailié droit alors lui aussi il arrive cette année sur fut vu qu'il joue lui aussi en D1 brésilienne il s'agit de Luan avec 2 étoiles de mauvais pieds ça c'est vraiment un handicap mais bon c'est comme ça 3 étoiles de geste technique là aussi il parle de geste technique pardon là aussi c'est un peu c'est pas très très intéressant parce que bon le film le film a pas les gros joueurs mais voilà comme Hulk 80 dribbles, 75 de tir, 76 de passes Un petit physique mais là aussi, normal, il y a les gauches On ne peut pas trop lui en vouloir Donc voilà, carte aussi très très intéressante Et ça fait extrêmement plaisir de le revoir sur FIFA Bon, il n'est pas dans le FIFA, dans le coup d'envoi, tout ça Vu qu'il n'y a pas la dernière Brésil en coup d'envoi En tout cas, je ne crois pas En tout cas, en carrière, il n'y a pas la dernière de Brésil Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de le revoir sur FUT, HT800K Et là, on passe au BU, Luis Adriano Avec ses deux mauvais pieds, trois étoiles de geste technique Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont... Bastos, c'est 4 étoiles de geste technique Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont 4 ou 5 étoiles Il n'y a aucun 5 étoiles dans mon équipe Donc ce n'est pas top top Mais bon, c'est ça En même temps, c'est low cost 78 de vitesse, 80 de tir, 77 de dribble C'est plus les trois stats qu'il faut retenir de Luis Adriano Là aussi, physique moyen, forcément Mais en même temps, les Brésiliens n'ont pas beaucoup de physique Il faut le savoir En tout cas, les joueurs à vocation offensive brésiliens n'ont pas énormément de physique Donc là aussi, il va falloir faire avec Donc voilà Donc cette équipe brésilienne Qui tourne aux alentours de 10K Peut-être entre 9K et 15K Donc ce n'est pas très très cher Et puis ça tourne plutôt pas mal Même si... Yo les gars ! Petite vidéo bonus les gars Donc ça ne va pas durer vraiment Elle va durer une minute Voilà, une minute